Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai envie de vous faire découvrir un site que j'ai moi-même découvert il y a peu qui s'appelle Bibicraft, donc je vous mettrai les liens dans les infos, pas de soucis donc je fais un partenariat aujourd'hui pour ce site je vous encourage à aller voir parce qu'il y a vraiment des trucs sympas donc en fait le partenariat en question a été fait via leur site donc j'ai choisi quelques produits qu'ils m'ont envoyé en échange d'un déballage pour eux et puis d'un ou deux tutos avec leurs produits donc aujourd'hui je vais vous montrer ça c'est arrivé ce matin, je le fais vraiment le jour même donc on a le droit de choisir 3-4 produits donc je n'ai pas énormément de choses à vous faire découvrir aujourd'hui mais c'est déjà mieux que rien donc j'ai commandé ça donc ce sont des petits anneaux j'ai quelque chose en tête que je voudrais faire avec donc je n'en dis pas plus, vous le verrez déjà le moment où je vous proposerai un petit tuto bien sûr donc je vais ouvrir avec vous un paquet donc vous voyez, c'est les petits anneaux qu'on peut ouvrir comme ça donc c'est super sympa puisque là j'en ai en coloris dorés et j'en ai en coloris métal donc il y a vraiment pas mal de tailles donc ça c'est super sympa on a même des tout petits donc c'est vraiment chouette donc ça tombe vraiment bien parce que j'ai une idée en tête depuis quelques temps déjà mais vu que je n'en avais pas du coup je ne l'ai pas testé, ma petite idée donc là ça va vraiment être le moment en plus c'est bien, tout est emballé séparément donc super bien donc je vous mettrai également le lien direct pour arriver sur les articles voilà donc il y a de quoi faire donc ça c'était un premier lot que j'ai choisi et ensuite donc ça, ça va plutôt concerner tout ce qui est scrap et ensuite j'ai pris des yeux pour le crochet donc c'est des yeux kawaii que j'adore énormément voilà donc je vous montrerai quelques réalisations faites avec ce type de yeux de sécurité donc c'est super bien puisqu'à l'arrière vous avez des petites rondelles pour les fermer donc comme ça une fois que l'oeil est intégré dans la poupée par exemple vous fermez la rondelle à l'arrière par plus de sécurité vous pouvez même brûler le petit bout qui va dépasser de la rondelle pour sécuriser encore plus si c'est amené à être une petite poupée pour un enfant ou ces choses là voilà et j'en ai pris d'autres je découvre vraiment en même temps que vous donc ça c'est super il y a la petite boîte en plastique qui est super pratique et ah ils sont beaux en fait ce sont des yeux qui sont transparents voilà ils sont transparents et en fait vous avez des petites rondelles maintenant je vais prendre celle-ci donc pailletée que vous glissez en fait à l'arrière de cet oeil avant de le positionner sur votre bestiole et du coup ça fait un effet bleu paillette donc ça c'est super sympa j'en avais pas encore des comme ça donc c'est vraiment top donc j'ai hâte de tester ça donc pareil je vous montrerai sur une bestiole le rendu que ça peut faire quand vous l'intégrez toujours avec les petites rondelles de fermeture donc vraiment ça c'est top les yeux de toute façon il nous en faut toujours donc en plus avec la petite boîte fournie c'est super sympa donc voilà pour moi je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de produits mais ça me permet quand même de pouvoir vous proposer quelque chose avec en premier temps je pense que ce sera quelque chose qui me permettra d'utiliser mes petits anneaux voilà donc c'est bien c'est dommage j'aurais pu j'en avais qu'un en fait des petits anneaux que j'avais utilisé déjà dans une de mes vidéos précédentes du 1er décembre où j'ai fait le calendrier de l'avant donc j'avais tout maintenu avec un anneau comme ça donc c'est top je vais pouvoir essayer d'autres choses avec ça voilà donc n'hésitez pas ce site il envoie rapidement si je dis pas de bêtises en une semaine c'était là donc c'est assez rapide par mail très réactif puisque j'ai eu pas mal d'échanges mails aussi avec eux pour poser des questions pratiques etc donc vraiment je vous mettrai les infos là en bas il n'y a pas de soucis et puis voilà donc moi je suis très satisfaite j'ai hâte de tester et puis surtout hâte de partager ça avec vous bonne journée à tous je suis très satisfaite